bon voilà 47e titre pour le paris saint germain trophée des champions à la maison ce soir je voulais une victoire et ce soir on a eu cette victoire surtout face aux marseillais on prend notre revanche clairement du match au mois d'octobre et derrière tu prends tu gagnes cette victoire et tu prends un titre à la maison tu vois je prends la bouteille d'eau à côté mais c'est pas un titre je suis content je suis content clairement c'était un match plutôt bon sur certaines choses un peu moins bon sur d'autres on va on va le débriefer vous inquiétez pas déjà nous parisien on peut aller fêter voilà voilà on a gagné contre l'om on peut aller fêter dans les rues les gars on peut aller fêter clairement dans les rues allez fêter fêter dans les rues et tout etc non on n'est pas trop dans ce délire là quoi on a l'habitude nous d'avoir des titres et de gagner surtout ça doit l'olympique de marseille on n'a pas cette même mentalité en restant très en ayant du respect parce que j'ai beaucoup d'amis marseillais clairement victoire du paris saint-germain donc 2 à 1 début de match assez timide je trouve où on fait beaucoup courir les joueurs marseillais clairement on les fait énormément pour rire ils nous font un pressing très très haut qui nous font énormément qui nous fait vraiment énormément de mal offensivement on a du mal je trouve en première période il ya du rythme il ya de l'intensité on essaie de jouer sur les petits espaces mais offensivement on a du mal on a du mal parce qu'ils ont un mur défensif pendant pratiquement tout le match ils sont trois défenseurs centraux plus les deux latéraux donc je vous fais le calcul à cinq défenseurs voilà on a énormément de mal et au final c'est passé c'est passé clairement avec le premier but d'icardie et je me suis dit voilà on a marqué deux buts hors jeu où clairement la défense marseillaise joue un rôle 1 sur ces deux hors jeu de hors jeu d'empape clairement où il ya eu un but d'icardie hors jeu et derrière je crois que c'est un but aussi d'empape si j'ai pas de bêtises en jeu premier avertissement en jeu deuxième avertissement en jeu le troisième clairement tu l'a mis au fond icardie ce soir qui a été très 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 bon à tous les détraqueurs d'icardie qui disaient qu'il était pourri qu'il était obèse qui devait arrêter de manger voilà on a vu la condition physique et vous avez vu son physique qu'il a actuellement pour moi ce soir icardie c'est l'homme du match moro icardie ce soir c'est l'homme du match voilà très bon match aussi de marco verrati marco verrati alors qui joue dans un poste un peu de 10 mais je le vois pas trop 10 je vois plutôt en tant que milieu récupérateur assez haut mais il a été très très bon paredes pareil à récupération j'ai trouvé excellent dit maria il a dit maria il a dû avoir trois ou quatre poumons le mec au niveau des pressings pour aller chercher la balle il court pareil pour moro icardie il a couru mais il a couru et au jeu de la récupération centre et tout c'est magnifique centre qui met à icardie un bijou le mec un bijou clairement début de match assez timide offensivement mais plutôt bon au niveau d'intensité et au niveau du jeu parisien clairement le marseillais ont eu une occasion je crois en première période pas top et ils ont eu pas une nuise ou pas une numéro 9 ouais ok pourquoi pas et derrière donc seconde période moins d'intensité on arrive à plus à trouver nos joueurs offensifs que ça soit icardie dans la surface m papé aussi qui revient sur les côtés pour rentrer dans la surface de réparation mieux offensivement mais pas d'intensité voilà pas de temps d'intensité derrière ils font rentrer à numéro 9 marseille et bien sûr ils ont des occasions clairement ils ont des occasions et voilà tu te fais une bonne frayeur une deuxième frayeur une troisième frayeur on arrivait à gérer ça clairement on y arrivait la vase qui a été très très bon défensivement marquineau ça a été solide dialogue pareil voilà j'ai trouvé que nos latéraux était très offensif aussi qui permettait donc à dimaria et à m papé de revenir au centre clairement et derrière donc neymar qui rentre et vraiment je voudrais féliciter le bon comportement de neymar alors certes il a un jeu de provocateurs pour entrer dribbler etc dans la surface de réparation pour faire craquer pour essayer de trouver un coup de pierre était clairement mais le bon état d'esprit de neymar quand il allait face alvaro le mec n'a pas pété un câble rien du tout c'est alvaro qui s'est énervé tout seul qui est sorti de son match le mec a pris un carton jaune personnellement pour moi vu les fautes qui a eu il méritait quand même un petit carton rouge surtout quand il chope à la tête comme ça à un moment donné voilà sur le côté non voilà premier titre de moi ce pochettino clairement et derrière donc super passe je crois que c'est de neymar s'il dit pas de bêtises pour icardi qui est lancé en confondeur et qui veut dribbler le gardien il ya un pénalty la barre et tout c'est démarre qui la met dehors qui la met dedans pardon et papé il a du mal tapis sur une série noire en ce moment il a du mal à marquer il veut marquer mais il a énormément de mal derrière bon ben marseille qui réduit le score avec dimitri payet pour moi l'olympique de marseille le meilleur joueur de ce match a été florian thauvin carrément en plus pour parler de l'om voilà premier titre 47e titre je crois pour le paris saint-germain et super quoi donc vous dites moi ce que vous avez pensé du match pour moi c'était un match plutôt bon en première période un peu moins bien en seconde ça se voit que le paris saint-germain doit se remettre voilà on n'arrive pas à tenir plus de 60 minutes on fait 45 minutes et après c'est dur c'est très dur donc voilà sur ce parisien parisienne nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo c'était toi nous ici c'est paris et paris c'est magique